Musique Très cher curieux, arpenteur d'histoire et assoiffé d'aventure, soyez les bienvenus. Vous voici embarqué sur la Voix du Corbeau. Un jeu de rôle en solitaire dans lequel votre obligé incarne un corps vidé. Il s'agit d'une création de Tim Roberts, édité en français par les Fondations de l'Imaginaire. Vous suivrez les péripéties d'une partie enregistrée sous forme de fiction sonore, puis à la fin, je vous propose un retour analytique du jeu, s'il vous intéresse. Je suis une corneille noire. Mon nom est Brindille. J'existe dans un monde de superstition où les hommes vivent tout à côté de choses cachées dans l'obscurité. Je porte malheur, je suis annonciatrice de terribles nouvelles, et lorsque la mort rôde, je n'en suis jamais loin. Je niche dans le corps d'une cloche brisée, en haut du clocher de la vieille église. D'ici, je domine la lande, plongée dans les brumes, le cimetière en contrebas, à l'ouest les montagnes et au sud la silhouette du château de Lindbergh. Voilà qu'en bas de mon perchoir, dans l'obscurité de ce matin pluvieux, j'aperçois Rinsagat, le roi des rats du champ glaiseux. Il s'en vient avec une petite cohorte de conseillers aux queues nues, aux dents tranchantes et aux museaux pointus. Je descends pour lui parler. « Là, que veux-tu, Rinsagat ? Tu n'as rien à faire sur mon territoire. » Le vieux rat à la face rugueuse et aux dents jaunes d'une extrême longueur me répond avec la voix sage de ceux qui arrivent à la fin de leur vie. « Jeune brindille, calme ton empressement à chasser les compagnons qui te visitent. Apprends la politesse et les égards que tu dois à tes aînés. Je viens quérir ton escorte. Nous devons traverser la plaine pour atteindre la forêt des brumes d'Italkar. L'assemblée du clan des foules s'y tiendra lorsque le soleil atteindra son zénith. D'un signe de tête, le vieux Rinsagat indique à sa cohorte de lâcher de gros escargots appétissants à mon attention. Fois de brindille, je ne peux pas refuser. Un travail est un travail et un paiement est un paiement. Nous partons immédiatement. La brume épaisse me fait perdre la cohorte des yeux à plusieurs reprises. Mais je garde le cap. Nous sommes presque arrivés à destination. Là, à quelques mètres, je vois mon api qui yate, l'api. Comme à son habitude, elle essaie d'obtenir mon aide pour récolter quelques cailloux brillants. Mais pressée, je refuse. Qui sait, je la retrouverai sans doute un peu plus tard. La cohorte arrive en lieu sûr et je me pose un instant. Quoi ? Mais quel est cet étrange signe ? Au moment de repartir, je remarque un message gravé dans la terre, sans doute par un freu, vu les empreintes, et un freu bien inquiet. Une mission de Corneille m'attend. Ce cousin a besoin d'aide pour porter l'âme du défunt mari de sa maîtresse humaine dans l'autre monde. Son message est clair. Je n'aime ni les freux, ni ceux qui marchent debout. Mais les missions d'outre-monde sont obligatoires pour les corbeaux et les Corneilles. Je ne peux m'y soustraire à moins de souffrir d'une terrible malédiction. Après de rudes négociations auprès des rats qui me doivent un service, me voilà en possession des ingrédients nécessaires aux rituels que je devrais performer pour libérer cette âme. Et je me remets en route. Le cimetière n'est pas très loin et j'arrive sous une pluie torrentielle. Un corbeau récalcitrant tente de me barrer la route, mais il ne fait pas le poids contre la force de ma détermination. Je me pose sur une pierre tombale et j'aperçois le défunt. La silhouette translucide assiste à ses propres funérailles, médusées, sans pouvoir parler ni interjecter les vivants qui lui présentent leurs derniers hommages. Je vois déjà le fiacre spectral, son cocher fantôme et ses chevaux squelettiques, garés à l'extérieur, prêts à embarquer le mort du jour. Le vilain chat du cimetière me repère et décide qu'il va me dévorer si je m'approche. Son vilain œil luisant, jaune et mauvais me regarde. Je sais aussi qu'il voit le fiacre et que ses sales petites pattes peuvent naviguer entre les mondes au gré de ses envies. Heureusement, je suis une corneille prévoyante. J'ai sur moi tous les ingrédients du rituel, mais surtout la poudre concoctée par les rats qui sert à éloigner le chat le temps de sa réalisation. Ni une, ni deux, je vole dans sa direction et lâche la poudre sur ses affreuses petites moustaches. Le voilà en fuite. Il se réfugie dans un caveau en partie écroulé. Le temps qu'il nettoie son ignoble petite tête, je peux accompagner l'homme vers le fiacre. Il ne met pas longtemps à accepter son sort et le cocher, poli, l'installe confortablement à l'arrière. Je récite les quelques paroles nécessaires et le voilà déjà parti. Alors que je me perche à nouveau sur une pierre tombale, croissant à l'attention de la pluie terrible qui mouille mon plumage et que la brume recouvre le cimetière, les choses qui doivent être faites sont faites. L'ordre est établi, la roue a tourné et tel le porte-malheur que je suis, j'ai révélé aux morts une funeste vérité. Merci à tous pour votre écoute et voici à présent la revue de lecture et la critique de ce playtest. En quelques mots, je dois vous dire que la lecture de l'ouvrage La Voix du Corbeau est assez sèche. C'est un jeu un peu aride et qui manque de verbe pour moi. Vu le thème, j'avoue que je m'attendais à une écriture littéraire, inspirée de Chalet, Poe ou Lovecraft, notamment. Mais il n'en est rien. Le point positif, c'est que du coup, les concepts, les règles et les outils disponibles pour jouer sont explosés très clairement et très simplement. C'est le point fort du jeu. C'est un jeu solo qui est accessible, même aux plus grands débutants en jeu de rôle qui pourront sans doute s'aventurer sans aucun problème à l'intérieur de l'ouvrage et pourront y jouer très facilement. Son autre point fort, à mon avis, ce sont les illustrations de Corvidé réalisées par Kius qui sont fabuleuses et la maquette par Tollcraft qui est impeccable. Elle est belle et elle est très propre. La lisibilité est toujours au rendez-vous et le livre est très agréable à feuilleter. Concernant l'univers proposé par le jeu, j'ai quand même une grande déception. Je m'attendais à quelque chose de gothique, de sérieux et de profond avec une touche de mélancolie et de poésie. C'est donc avec une surprise assez grande que je découvre des options de jeux très fantasques allant du cybercorbeau augmenté qui surfe sur la toile de plume net en passant par des steam corbeaux à vapeur ou encore des corbeaux contemporains de nos villes qui se battent pour quelques ordures dans les poubelles des parcs. On reste donc bien loin des ambiances à l'Abraham Stoker, Anne Rice, Henry James ou Baudelaire. Un peu de poésie, que diable, cela m'aurait fait plaisir. C'est dommage. C'est probablement ma plus grande déception par rapport au jeu et je me suis sentie honnêtement un peu bernée. Peut-être que j'étais tout simplement mal renseignée à son sujet. Il y a bien un univers de jeu qui propose d'incarner le très fameux corbeau gothique à l'intérieur du livre. C'est d'ailleurs le setting que j'ai choisi pour ma propre partie. Mais là encore, je dois dire qu'on cherche l'ambiance et qu'on a du mal à la trouver. Les tirages aléatoires fonctionnent pour tous les univers proposés. Ils n'ont donc aucune couleur, aucune consistance et aucune teinte en rapport avec chacun des univers. Ils sont extrêmement généralistes. Souvent, ils sont un peu gouffis, un peu loufoques, un peu drôles. On trouve beaucoup d'animaux mignons, d'animaux qui parlent et ils ont des missions complètement farfelues à accomplir. Parfois, il y a des boucs en colère qui veulent aller attraper des escargots ou faire des réunions pendant que des corbeaux pas d'accord font de la nécromancie et tout ça arrive à des choses qui finalement demandent un gros travail du joueur ou de la joueuse pour réussir à raconter quelque chose d'à peu près cohérent. Donc, le thème et mes attentes personnelles sur ce thème du corvidé ne sont pas tellement respectées à l'intérieur du bouquin. La mécanique, quant à elle, parlons-en. C'est un jeu très simple. Une fois la mécanique de création de son corvidé suivie et le choix d'univers dans lequel on va le faire évoluer, on se jette à l'aventure. Cela va très vite. On dispose alors d'un paquet de 54 cartes. On garde les jokers et ce paquet permet de faire des tirages qui servent un peu à tout. À définir ses objectifs, à faire des événements aléatoires en vol, des événements aléatoires au sol, à gérer opposition et combat. Premier problème, c'est extrêmement répétitif. On tombe souvent sur les mêmes rebondissements. Il y a peu de variabilité et il devient rapidement pénible d'inventer des variantes. Je n'ai pas joué très longtemps et sur la petite partie d'à peu près une heure et demie à deux heures que j'ai fait, je suis retombée beaucoup de fois sur les mêmes choses. J'aurais apprécié que sur 54 cartes, il y ait 54 événements différents ou 52 si les jokers servaient à quelque chose de particulier. Pour ma part, je trouve toujours l'utilisation des cartes à jouer assez casse-gueule et artificielle dans les jeux de rôle de manière générale. Ce n'est pas toujours vrai, il y a des jeux sur lesquels cela fait exception, je pense à Deadlands notamment qui m'a convaincue, mais globalement, je suis assez difficile et assez réfractaire à cette pratique. Pour moi, c'est un peu bizarre, on peut tout à fait lancer un dé dans une table aléatoire et c'est tout à fait sympathique. D'abord, les tables aléatoires en général sont plus fournies même dans d'autres jeux qui ne sont pas des jeux solo, alors je ne suis vraiment pas convaincue. Le combat, quant à lui, eh bien là encore, je suis désolée, je ne suis peut-être tout simplement pas le public, mais il ne m'a pas convaincue non plus, je l'ai trouvé trop long. Les passes sont trop nombreuses entre les phases des combats. Le petit côté j'attaque, je défends, on m'attaque, je redéfends, je reattaque, mon ennemi se défend, manque d'énormément de dynamisme à mon goût et rend le truc vraiment peu excitant. Du coup, la prise de risque est quasiment inexistante et le personnage est vite hyper fort en comparaison des risques encourus par l'environnement ou provoqués par les ennemis qu'il rencontre. Je n'ai jamais vraiment senti que j'étais challengée ou que j'étais en danger. Franchement, c'est un peu dommage, je pense que je me serais beaucoup plus attachée au personnage si j'avais senti que quelque chose de grave pouvait rapidement lui arriver ou que les rebondissements étaient plus variés et plus excitants. En conclusion, pour moi, la voix du corbeau est un essai extrêmement séduisant. Un emballage sexy et joli, bien illustré, bien maquetté, qui s'adresse aux débutants et aux consommateurs d'histoires un peu drôles, mignonnes, avec des animaux qui parlent. Il peut plaire à un public aimant créer beaucoup de choses de lui-même et qui n'attend pas un univers trop ficelé pour qu'il puisse vraiment inventer beaucoup de choses et reprendre, échanger et tirer les ficelles pour donner lui-même de la cohérence. Pour les joueurs qui ont plutôt mon profil et qui aiment les univers marqués, cadrés, les jeux plutôt verbeux, littéraires avec des thèmes adultes et des mécaniques fluides mais très solides, il manquera sa cible. En tout cas, c'est mon avis personnel. J'espère que cette petite revue vous a permis d'y voir plus clair et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada